Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons fabriquer ce petit sac pour Barbie. Alors, pour fabriquer ce petit sac, on va utiliser du papier cartonné un peu fort. Donc vous avez des paquets comme ça, ils sont bien pratiques parce qu'ils sont coupés en 15 x 15, sinon vous en avez des grands de toutes sortes, de toutes les couleurs, j'ai trouvé ça à action. Je vous ai préparé un petit gabarit. Donc, vous allez faire un rectangle de 15 cm sur 4,5 cm. Et ici, vous allez prendre 1,5 cm et tracer un trait. Ensuite, ici nous avons 3,5 cm. Ici, 1,5 cm. Là, 5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm. 3,5 cm. Alors, j'ai choisi ce dessin-là. Donc, on retourne la feuille. On pose le gabarit. Et on va simplement tracer les contours et les traits. Et découper. Voilà, notre structure en carton est prête. Maintenant, on va marquer. Avec là, j'utilise un petit crochet numéro 1 pour faire le marquage. Et on va appuyer un peu fort sur cette ligne-là et sur les 4 petites lignes. Donc, 1, 2, 3, et 4. Et vous allez voir, ça va faciliter le pliage. Donc, on plie d'abord celle-ci. Et ensuite, on va donner la forme du rectangle. Vous voyez, quand on marque le pli, c'est beaucoup plus facile. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on obtient notre petit rectangle. Maintenant, on va prendre le ciseau et découper jusqu'ici sur les 4 petites raies. Donc, 1, 2, 3, et 4. Voilà, ça doit vous donner ça. On va pouvoir commencer le collage. Donc, on va prendre de la colle en tube, comme ça, ça va très bien. Et on va coller cette bande-là. Voilà. Donc, la petite bande qui est ici. Et la moitié. Et on va tout simplement plier et faire notre petit rectangle. Voilà. De cette manière. Donc, on peut mettre une petite pince, comme ça, ça ne bouge pas. Et on va prendre du côté où on a plié et on va remettre vers l'intérieur. On va plier les deux petites languettes et la grande par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et on va laisser sécher tranquillement. On va pouvoir faire les petites anses du sac. Donc, moi, j'ai utilisé un petit morceau de croquet. Parce que j'en ai pas mal du comme ça. Donc, sur une longueur de 13 cm. Mais, vous pouvez très bien utiliser un carton de la même couleur ou d'une autre couleur. Tout ce qui pourrait servir de hanse. Donc, on va coller. On va étaler de la colle. Voilà. Sur les deux longueurs. On va poser nos hanse. Mettre une petite pince. De l'autre côté. Et on remet une petite pince. Vous voyez, tout de suite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Les petites anses sont bien collées. Donc, soit vous pouvez laisser comme ça. Ce qui est joli aussi. Soit on peut faire une petite pliure. Donc, vous tenez votre petit sac de cette manière. Le doigt là au milieu. Les deux autres comme ça. Et on va créer un petit pli. Voilà. C'est tout simple. Ce qui vous donnera un joli côté. Voilà. Ce petit sac est terminé. Alors, je vais lui ajouter une petite pierre. Voilà. Ça lui donne un petit cachet en plus. Merci d'avoir regardé ce tuto. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada